Musique Yo les gens, on se retrouve pour un gameplay en 2 contre 2 sur Erosion avec mon pote Madara Uchiwa que je salue d'ailleurs Donc sur le gameplay je joue avec la MK14 visant laser et chargeant de capacité On a tout, j'ai Passe-Passe Pro, Assassin Pro, Etiord Elite Pro, j'ai pris le C4 aussi Bah car dans cette map il y a beaucoup de campeurs qui vont tous en haut dans la maison du milieu Et le radar portatif prend la même raison Donc dans le gameplay je ne pensais pas faire une MOAB que j'ai fail d'ailleurs à 12 kills Qui n'est pas beaucoup pour certains mais moi je n'ai jamais fait une MOAB Sauf en infecté alors je ne vais pas vous parler du gameplay Mais d'une comparaison sur le SPACE 12 de MW2, BO et MW3, le P90 aussi et le M16 Je tiens à dire que c'est mon opinion des armes Donc voilà Donc le SPACE 12 de MW2 était mon préféré car il était en armes secondaires Bah c'était super ça Alors que sur BO et MW3 c'était une arme principale, c'est assez dommage Parce que sur MW2 quand on tentait une nuque, par exemple la K47 Si on avait plus de MW2 on pouvait switcher sur le SPACE 12 facilement Donc c'est pour ça que je préfère celui de MW2 Ensuite sur BO il était aussi bien car Car on pouvait tirer plusieurs fois sans recharger Et avec un silencieux il était toujours aussi puissant Même si des gens disent qu'il est cheaté Alors qu'il ne l'est pas Sur MW3 je trouve qu'il est pourri car il est vraiment pourri Car il faut atteindre le niveau 28 pour avoir dégâts Qui est vraiment utile pour ce temps là C'est tout pour le SPACE 12 Ensuite le P90 Mon préféré est celui de MW3 car sur MW3 il est plus puissant je trouve Je ne sais pas pourquoi mais moi quand il y a 3 mecs devant moi J'ai besoin d'un chargeur pour les tuer sans silencieux Même avec Alors que sur MW2 3 mecs même sans silencieux et les tirs rapides Je ne les tue pas Enfin après c'est moi Si j'espère que sur MW2 il y aura le P90 Parce que sur BO il n'y était pas Ensuite sur la M16 on ne va pas parler de la M16 de MW2 Parce que je n'ai pas vraiment joué avec Enfin je n'ai même pas joué d'ailleurs Je sais qu'elle était une arme précise à rafale Donc voilà alors sur Black Ops Je n'aimais pas son skin Enfin elle n'était pas très belle Avec un silencieux je peux vous dire que c'était une pure merveille Mais vraiment merveille tout bien Tout en étant furtif assez puissant C'était une arme fabuleuse Mais peut-être une arme peu utilisée par la communauté Mais honnêtement c'était un bonheur de jouer avec Donc sur ce MW3 c'est devenu une arme peu utilisée Peu puissante Quand on jouait avec c'est vraiment difficile de jouer Avec donc c'est pas pareil Je trouve que cette arme de MW3 ne reflète pas du tout celle de BO Et c'est peut-être aussi parce que les développeurs ne sont pas les mêmes Donc c'est normal qu'il y ait de la différence Mais bon c'est une arme comme ça Enfin c'est une arme comme ça Je pense qu'il y a énormément de différences Le seul point commun c'est qu'elle tire en rafale de 3 Donc c'est un petit point commun que je trouve ça assez faible Donc voilà c'est pour la M16 Alors mon préféré c'est celle de BO Amplement Bah je sais pas parce que voilà comme ça je vous l'ai dit Amplement Donc voilà pour la comparaison Aussi ne vous fiez pas à la voix Ça veut rien dire Notre voix elle est comme elle est On peut pas la changer C'est pas de notre faute Donc moi j'ai pas encore muet Donc c'est une raison aussi Audacity change un peu la voix Enfin les trucs pour enregistrer les voix changent un peu Merci à vous d'avoir regardé la vidéo Mettez un j'aime et commentez Abonnez-vous merci Je proposerai pas d'autres vidéos pendant longtemps Parce que je pars en vacances Voilà merci de comprendre Donc là on est On est déjà On est à 2300 Alors là je me fais buter le mec Ne voulait pas se faire avoir comme tout à l'heure Alors Madara les a tués les deux J'ai pu avoir personne Enfin Il a pu quand même parce qu'au début je lui ai volé tous ses kills Il arrêtait pas de rager Il a failli rage quitte Tellement que je lui volais mes kills Et là en haut Il y a Madara Uchiwa et déco Parce que en fait Je l'ai pris du mode studio Donc Et quand Quand il était toujours co Et quand Quand il a déco Et bah j'étais encore là Et ça m'a Ça l'a fait déco Enfin ça l'a déco ici Voilà Donc je lance un petit C4 Que j'avais trop mal lancé Et il m'a buté pour une fois Première fois qu'il me buta au sniper je crois Enfin j'ai pas vraiment regardé le gameplay Alors je me venge Allez tranquille Tant qu'à faire Je savais pas où il était Le mec il tirait Mais je sais pas où Je sais pas où il était Ah il était là Voilà j'arrive à le tuer Kill cam finale 3000 à 1200 Donc c'est vraiment un gros carnage Le titre P90 Je vous l'ai dit C'est pas du boost C'est juste que j'étais prestige 1 pendant longtemps Et j'ai joué beaucoup à la P90 Donc merci de pas dire du boost Salut Salut Salut